J'arrive de mal à Lorraine, mais j'ai quand même passé 5 ans à Strasbourg, parmi les plus belles années de mon existence, comme enseignant ici à la faculté de philosophie. Et en prenant le tramway tout à l'heure, j'ai eu un pincement au cœur. Nancy est une très belle ville, mais Strasbourg se défend pas mal. Mais maintenant, nous sommes tous confondus dans le Grand Est. Alors, quand on pose la question de l'utilité, surtout quand on l'exprime sous l'expression « à quoi ça sert ? », c'est souvent dans un contexte de dépréciation. « À quoi sert le Sénat ? » « Les fonctionnaires, à quoi ça sert ? » Comme chacun sait, les fonctionnaires sont comme les livres d'une bibliothèque. Plus ils sont haut placés, plus ils sont inutiles. Dans le cas de la religion, la question peut revêtir, Sébastien l'a dit tout à l'heure, une nuance, une teinte d'agressivité. Ça devient vite allergogène. « À quoi ça sert la religion ? » « Il nous embête. » « Divinité que de crime, on commet en ton nom. » Et inversement, l'adepte d'une religion pourrait dire « mais il ne s'agit pas de servir à, mais peut-être de servir tout simplement, servir Dieu, servir son prochain, que sais-je. » Et puis, la question de l'utilité est peut-être un peu orthogonale à celle de la religion. On pourrait répondre avec Cyrano de Bergerac « non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. » Il n'empêche que la religion a fait et fait encore l'objet de beaucoup d'usages, d'utilisations, heureuses ou malheureuses, légitimes ou frauduleuses. Et dans le cadre de cette intervention, moi, je voudrais essayer de proposer un critère minimal, un petit critère rationnel, c'est le philosophe qui se réveille, qui permette de désinstrumentaliser la religion. Alors, évidemment, la religion, il y a une question de périmètre. La religion, on peut dire « mais ça n'existe pas. Il y a des religions, et encore, il y a peut-être des croyances religieuses, des intuitions religieuses. Comment les ordonner ? Est-ce qu'on va partir du casting ? » Alors, des esprits, l'esprit de l'eau, l'esprit de la rivière, l'esprit de la forêt, des divinités. Mais il y a aussi des religions sans Dieu, le jainisme, le bouddhisme. Alors, on va s'intéresser peut-être au mode de transmission, il y a les religions à mystère, dans lesquelles une initiation est demandée, des religions dans lesquelles la révélation est publique, mais il y a également des types de religions naturelles, qui ne se prévalent pas d'une révélation. D'autres se contentent de l'expérience mystique, donc c'est bien difficile de trouver une unité à ce terme. Alors, il arrive aux philosophes qui s'intéressent à la sociologie des religions d'être alertés par un problème de définition qu'a bien résumé Camille Tarot dans sa somme magnifique, je trouve, le symbolique et le sacré. En disant qu'il y a au moins deux entrées, deux portes d'entrée pour définir le fait religieux. La définition par le symbolique, donc par un système de mythes et de rites, définition formelle qui est celle de l'anthropologie structurale, donc du mésil et puis surtout l'évistrose. La religion, c'est ce qui produit des représentations symboliques, qui va classer le pur et l'impur, le faste, le néfaste, et évidemment coopérer à forger des identités nationales et des identités institutionnelles. C'est Durkheim, dont il est intéressant tout à l'heure, a une phrase absolument géniale, Dieu est la société. En fait, ce qu'on entend par Dieu ou la divinité ou le manat, c'est une force sociale, c'est l'essence même du social. Et puis il y a une autre définition, qui est une définition par le sacré. C'est Rudolf Otto qui l'a remise au goût du jour, et René Girard, bien sûr, dans la religion d'accord, il y a des institutions, il y a des récits, mais il y a un événement très profond, anthropologique, ce contact avec la mort, avec l'invisible, avec le sacrifice, avec le désir d'appropriation meurtrière, le sacré, le tremendo metfascidens, das Heilige, comme dit Rudolf Otto. Alors, les deux ne sont pas incompatibles, selon qu'on s'intéresse au sacré ou à l'organisation sociale, on parle de choses qui peuvent être un petit peu éloignées. Comme ça a été rappelé, il y a beaucoup d'aires civilisationnelles dans lesquelles on ne distingue pas l'humain du divin, et dans lesquelles justement le sacré et le symbolique sont parfaitement unis. Puis on pourrait encore demander si au fond, la notion de religion n'est pas un concept exclusivement romano-chrétien, c'est Camille Tarot qui pose la question, élaborée dans un contexte apologétique, il s'agissait pour Lactance, entre autres, pour les tueries frères de la religion constantinienne, de dire, la religion, nous on sait ce que c'est, les autres n'ont été que superstitieux ou autres. Alors, il y a justement une guerre des étymologies sur le terme de religion, dont vous avez déjà entendu parler, la guerre entre Cicéron, les Cicéroniens, et Lactance. Alors, une guerre qui s'étale sur plusieurs siècles, bien sûr, mais c'est très intéressant de lire la définition que Cicéron donne de la religion. Il ne définit pas la religion, il définit les religiosi, les hommes religieux, le personnel. Et il dit ceci, « Ceux qui récapitulent avec soin et qui colligent tout ce qui touche au culte des dieux, ceux-là sont appelés religiosi. » Et ça vient de « religiosi », tout comme « elegantes » vient de « elegere », « diligentes » vient de « diligere » et « intelligentes » de « intelligere ». Tous ces mots ont en effet le même sens de « legere » que celui qu'on trouve dans « religiosi ». Alors, l'idée est assez étonnante, et c'est bien un juriste qui pouvait dire ça, c'est comme les arrêtistes, ceux qui collectionnent les arrêts de jurisprudence, on note tout ce qui se passe autour des cultes, et puis voilà, on en fait une synthèse. On essaie au moins d'en faire une synthèse, plus ou moins syncrétique. Mais surtout, c'est la diligence ici, du « diligere » qui intéresse Cicéron, c'est l'attention de ne rien négliger, la conscience crue plus à l'égard de ce qu'on doit faire, à la manière dont on doit se comporter, dont on doit respecter le calendrier des jours fastes et des jours néfastes, ceux pendant lesquels tel collège de Flamine a le droit de se réunir ou pas, et le Sénat, etc. Donc, la religion ici, c'est la relecture, la reliure. Et les religieux sont des relecteurs, des relieurs, des collecteurs de lois, de préceptes, de principes. Alors, Lactance, quatre siècles après, dira autre chose en disant « Non, 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 la religion, ce n'est pas ce que l'Empire romain a voulu nous faire croire, c'est-à-dire ce lien social. » C'est avant tout une relation avec le sacré, en fait. C'est un lien de piété par lequel Dieu s'attache l'homme et le lit par la piété. Et le verbe qui dit ici « lié », c'est « constringeré », c'est-à-dire vraiment un ficelage, un phagocytage, mais qui est peut-être d'une autre manière une libération. Alors, ça, c'est pour le problème de définir la religion. Et la religion, à quoi sert-elle ? Est-ce qu'on va définir une institution, une activité par son utilité ? On pourrait le faire de deux manières. Selon une enquête empirique, celle dans laquelle mon collègue, évidemment, bien plus passé que moi, il faudrait dire « À telle époque, dans telle région du monde, la religion, à quoi a-t-elle servi ? Comment l'a-t-on employée ? Quel rôle a-t-elle joué ? » C'est l'enquête empirique qui décrit les diverses fonctions du personnel religieux ou des sentiments religieux ou de l'organisation des cultes. Gérer les épreuves, les épidémies, expliquer les maladies, préparer les récoltes, interpréter la foudre qui frappe un tel, trouver les boucs émissaires, légitimer, et dans certains cas, l'exclusion, parfois la vengeance, voire la conquête, l'oppression, la persécution. Ça peut aussi servir d'exutoire nationaliste. Mais, on aurait tort, à mon avis, de voir uniquement cet aspect, ce côté obscur de la force, puisque les religions, les pratiques religieuses, peuvent aussi servir, et elles l'ont fait, à justifier, par exemple, l'égalignité de tous les humains, ou le respect du lieu de la nature, ou le partage équitable des ressources. Après tout, la déclaration de Jefferson de 1776 affirme que les droits, les hommes sont créés égaux. L'égalité n'est pas décidée contractuellement, elle est reconnue comme un fait métaphysique. C'est parce qu'ils doivent l'existence à un créateur qu'ils se doivent un respect inconditionnel. Bon, alors, la réalité, ensuite, ne suit pas toujours, mais la métaphysique religieuse n'est pas forcément oppressive, répressive et castratrice. Les déclarations des droits de l'homme, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits naturels, inalienables et sacrés de l'homme. Le préambule de la Constitution de 1848 dira carrément « en présence de Dieu ». C'est assez étonnant. Relisons ces textes. Bien. Donc, le fait que ces déclarations soient parfois restées des vœux pieux, voire des paravents hypocrites, ne permet pas de dire que la religion se résume nécessairement à l'exploitation de la crédulité populaire à laquelle on fait miroiter un salut en l'encourageant à supporter des maîtres iniques en espérant une autre vie comme celle que le pauvre Lazare se voit octroyer après une existence pénible. Plus largement, je voudrais dire que l'instrumentalisation des religions en termes de haine nationale ou de discrimination morale ou sociale n'est pas une fatalité. Et là, je voudrais mentionner deux contre-exemples que je trouve très beaux, mais il y en a d'autres. Une opinion qu'on vous trouvait dans le Talmud rapporte que lorsque les Égyptiens sont engloutis par la mer rouge, les anges de service, faisant du zèle, veulent proposer à l'Éternel de lui offrir un chant de triomphe. Il n'y a pas de raison que les mortels se réjouissent et chantent leurs cantiques chevales et cavaliers, etc., mais que le ciel reste impassibles. Alors, ils vont vers l'Éternel et ils vont vous chanter un super symphonie héroïque et triomphale et Dieu répond « Le monde sorti de mes mains est submergé et vous voudriez me faire entendre un chant. Ce sont mes enfants qui sont morts. » Donc, voyez-vous l'affirmation que le Dieu des armées désigne d'ailleurs les armées des étoiles, pas des armées militaires, des armées et toujours pour les gros bataillons contre les petits, n'est-ce pas, ou pour les habiles comme Goliath contre les gros forts mais pas rusés. Non. On trouve très tôt dans des traditions religieuses l'affirmation qu'en aucun cas on ne peut invoquer ni même se réjouir de la mort de son ennemi. Il y a un très bel article de Marc-Alain Wagnin dans Pardèche sur l'éthique de la réciprocité. Autre exemple, un certain Vincent de Paul se vit un jour reproché par une pieuse dame de la cour de venir au secours des enfants du péché qui selon cette brave dame auraient mérité de mourir. Et bien, M. Vincent a cette réponse que je trouve magnifique. Madame, lorsque Dieu réclame un meurtre pour un péché, il envoie son propre fils. Voyez-vous, les choses ne sont pas si simples. On ne va pas dire que la religion de toute façon c'est du côté de l'oppression. Cela dit, deux hirondelles ne font pas le printemps et je vais y revenir dans la suite de cette intervention sur deux usages de type d'utilisation ou d'instrumentalisation de la religion. Tantôt, la religion comme garde-fou moral pour les affaires courantes et tantôt, la religion utilisée comme un grand moyen pour les basses besognes. Donc, je vais effectivement évoquer également l'usage répressif de la religion comme caution d'une injonction morale, l'utilisation du motif religieux pour réprimer les penchants mauvais et puis l'usage oppressif de la religion pas simplement répressif mais carrément agressif qu'on lui reproche. Alors, la religion garde-fou et chez Cicéron vous trouvez également cette idée que s'il n'y a plus de piété envers les dieux, la confiance et même la sociabilité du genre humain et même la vertu de justice sont en péril. Autrement dit, il y aurait un rapport entre la relation au sacré et le bon déroulement symbolique des relations sociales. Alors, ce que les Romains appelaient la foi jurée ou la piétasse, évidemment, la confiance dans le lien social, le respect de la parole donnée mais Cicéron le justifie dans le traité des lois en disant mais c'est parce que nous avons la raison et nous formons une société avec les dieux. Et les dieux dont parle Cicéron, c'est les dieux, voire le dieu, le déus stoïcien et non pas, les dieux de l'Olympe avec leur scène de ménage et leur viol collectif. Alors, illustration un peu plus amusante puisque Cicéron, c'est pas toujours très folichon, c'est celle que Voltaire dans un dialogue assez intéressant, l'ABC ou dialogue entre A, B et C fait intervenir. Un entretien de ces dialogues sur les choses curieuses, dit-il, et on parle de chronologie biblique, d'éternité du monde et puis on parle du dieu rémunérateur et punisseur. Et l'un des allocuteurs va justement revendiquer cette fonction punitive ou épouvantail de la religion. Et c'est sa fameuse déclaration « Je veux que mon procureur, mon tailleur, mes valets, ma femme même croient en Dieu et je m'imagine que j'en serais moins volé et moins cocu. » Alors, ça ressemble à « Si Dieu n'existe pas, tout est permis, mais si vous êtes attentif, il n'est pas question de l'existence de Dieu, il est question de la croyance en l'existence de Dieu. » Si mes gens croient en Dieu, ils n'oseront pas tout se permettre, ils auront peur de punition. Et si mes gens ne croient pas en Dieu, alors là, ils vont peut-être se lâcher. Alors, citation assez économique, quand on va voir les textes, c'est assez intéressant parce que l'auteur de cette boutade ajoute « Il ne faut point ébranler une opinion aussi utile au genre humain. » Donc, vous voyez, c'est bien à quoi sert la religion. Et puis, un interlocuteur lui rétorte « Vous vous moquez du monde. J'ai connu vingt dévotes qui ont donné à leur mari des héritiers étrangers. » Mais Voltaire est très subtil et l'autre répond « Et moi, j'en ai connu une que la crainte de Dieu a retenue et cela me suffit. » On m'a dit « Le critère d'utilité, c'est pour mes affaires. Le monde peut périr. » Et il ajoute « Quoi donc ? À votre avis, vos vins dévergondés auraient-elles été plus fidèles en étant athées ? » Je trouve que c'était absolument... Alors, comme je représente l'Université de Lorraine ici, je suis quand même obligé d'est-ce pas de faire intervenir la figure du... Vous l'appelez comment ? Hans Trapp ? D'ailleurs, Hans Trapp, mais nous, c'est le père Fouettard. Il est né entre Metz et Nancy, comme ça, on est d'accord entre Lorrain. Exactement. Ce n'est pas le Peter Schwarz non plus, c'est le père Fouettard. Et du coup, l'idée, c'est qu'on peut faire fonctionner une légende religieuse comme dressage comportemental. C'était pas sage, Hans Trapp ? Hans Trapp, ah là là, il va te venir. Bon. Avec des aménagements, parce que quand même, le père Fouettard découpe des enfants, les met dans une salière. J'espère qu'aucun parent, ici, n'a jamais menacé un enfant d'être découpé et mis dans une salière, parce que là, c'est très traumatisant, de toute façon. Et ce qui est intéressant, c'est que, ici, ce n'est pas Dieu qui administre le châtiment. Donc, il y a une façon de dire, oui, mais ce n'est pas Dieu qui fait le mal. Le Saint Nicolas te sauvera peut-être, on espère, si tu es sage, mais si tu n'es pas sage, pour autant, ce n'est pas Dieu qui est responsable de ton châtiment. C'est intéressant dans l'utilisation de Dieu comme rémunérateur et vengeur ou punisseur, c'est que tantôt, il exerce lui-même le châtiment, tantôt, il passe par des causes secondes, voire par l'action libre de créatures désobéissantes. C'est intéressant. En tout cas, la conception, c'est que si Dieu existe, tu n'as pas intérêt à transgresser tes commandements et je vais vous faire remarquer que la notion d'obligation morale est ici uniquement réduite à une question d'intérêt. Où est la beauté de l'acte moral ? Il n'y en a pas. Une réfutation de cette instrumentalisation morale peut consister à dire Pierre Bae l'avait déjà dit au XVIIe siècle, mais est la dévertueuse ? Il existe. Heureusement que ne sont pas vertueux seuls les religieux. D'ailleurs, l'expérience montre plutôt le contraire. Il ne suffit pas d'être croyant pour être vertueux. Et une campagne athée à New York dans les années 2006 disait ceci, pas besoin de croire en Dieu pour être une personne morale ou éthique. Et là, l'idée, c'est que la religion, on n'a pas forcément à fonctionner étant donné un contenu dogmatique identifié comme vrai, mais elle peut fonctionner comme fiction régulatrice. Et là, vous trouvez évidemment Baudelaire qui dans ses journaux intimes, en fusée, dit ceci, quand même Dieu n'existerait pas, la religion serait encore sainte et divine. Il y a un transfert du substantif Dieu, l'autorité sacrée par excellence, ou les dieux, le collège des dieux, vers le divin, l'adjectif. La religion, c'est un adjectif, voire un adverbe, ça permet de. Et ça n'est pas une réalité. Et du coup, la fonction fictive est soulignée par Charles Baudelaire à qui on doit s'énoncer étonnant. Dieu est le seul être qui pour régner n'est même pas besoin d'exister. C'est vraiment l'idée de fiction régulatrice. Évidemment, cette appréhension était déjà présente sous la plume de Marx dès 1843. Les textes que j'ai cités sont de 1860. C'est l'idée que la religion, c'est une sorte de l'eau de consolation qu'on offre à une masse crédule. C'est l'opium qu'on va administrer au peuple pour atténuer ses souffrances, ses souffrances économiques. La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, etc. C'est l'opium du peuple. Et je voudrais m'attarder un dernier instant sur l'idée que la fiction pragmatique de la religion est assez durable. Bertolt Brecht, dans les histoires de M. Koiner, dit ceci, voilà un débat classique sur l'existence de Dieu. Quelqu'un demande à une sorte de sage, mais Dieu, est-ce qu'il existe quelque chose comme Dieu ? Est-ce que ça existe ? Et la réponse est ceci, réfléchis à ceci, est-ce que ton comportement changerait en fonction de la réponse ? S'il ne devait pas changer, si la réponse à la question est indifférente, alors on peut laisser tomber. Effectivement, c'est ça le pragmatisme. C'est uniquement l'effet qui est critère de vérité. Mais s'il devait changer, alors je pourrais au moins t'éclairer un peu en te disant tu t'es déjà décidé, tu brahors se n'en doit, tu as recours ou tu utilises un Dieu, tu te sers de Dieu. Tu te sers d'un Dieu qui n'existe pas parce que tu te poses la question, tu ne le sais pas, mais tu le fais fonctionner comme un surmoi moral, comme un guide, un garde-fou, encore une fois. Alors, évidemment, je ne nie pas du tout la pertinence anthropologique et sociologique de cette utilisation de à quoi sert Dieu, à quoi sert la religion, mais j'espère que la question de l'existence de Dieu ne se réduit pas à une question d'intérêt parce que s'il n'existe que ce qui m'intéresse, alors nous sommes murs pour une épistémologie révisionniste, voire négationniste. Il me semble quand même plus loyal et plus rationnel de poser d'abord la question de l'existence. Est-ce que Dieu existe ? Quelle raison j'ai de reconnaître ou non un créateur ou d'admettre ou d'accepter ou de croire qu'il existe ? Et le cas échéant, que puis-je attendre de lui et éventuellement, qu'attend-il de moi ? Voilà alors des questions qui me paraissent... Alors avant d'aborder la deuxième phase, une pause de publicité vient de paraître... Tu l'as ici, tu peux le montrer ? Alors, lequel ? Bien de paraître. Dieu en son question, voilà. Pour 9 euros, ça fait 9 centimes la question. Et parmi les questions, il y a des questions sur les religions, la diversité des religions, etc. À quoi sert Dieu ? C'est la première question, donc c'est assez rond dans le thème. À quoi sert Dieu ? Est-il un ou plusieurs, masculin ou féminin ? Est-il tout puissant ? Est-il mort ? Aurait-il pu mieux faire ? Apprécie-t-il les banquiers ? Aime-t-il le sexe ? Vous saurez tout, mais pour 9 euros, je pense que... Tout ce que vous avez voulu savoir sur Dieu, sans jamais oser le demander. Alors, cette pause publicitaire était pour détendre, parce que maintenant, nous entrons dans le thème de la dangerosité des religions. Les religions servent de garde-fous morale, d'épouvantail pour les déviants, mais bon, c'est un fonctionnement social. Mais ensuite, la question peut être posée, alors du côté critique, mais au fond, est-ce que la religion n'est pas, non seulement l'opium du peuple, mais une drogue extrêmement toxique ? C'est le thème de la dangerosité des religions. Un thème qui n'est pas nouveau, les partisans d'une laïcité antireligieuse dans les années 1903, Maurice Allard, par exemple, député du Var, réclamait donc la séparation de l'Église et de l'État, mais dans un sens offensif. Il s'agissait d'achever la déchristianisation de la France, et pour lui, la religion était, je cite, un fléau social comparable à l'alcoolisme. La religion, fléau des classes laborieuses, à moins que ce soit l'inverse, le travail, fléau des classes qui croient. Alors, imaginons que nous faisons une campagne préventive contre toute consommation de produits religieux, et qu'on ajoute un bandeau sur tous les livres religieux, les ouvrages de spiritualité non-laïque, et à l'entrée de tous les cultes, on mettrait aussi ce bandeau, qui ressemble à une sorte de faire-part de décès. Croire provoque une forte dépendance, ne commencez pas. ou encore, la religion est due gravement à votre santé et à celle de votre entourage, la religion peut entraîner une mort lente et douloureuse, quoique quand vous êtes persécuté, c'est assez rapide. Croire provoque un vieillissement de la peau, alors ça c'est vrai, parce que la statistique de l'âge et des fréquentations des lieux de culte est quand même baisse, et puis l'encens contient du benzène, du formaldéhyde et des nitrosamines, j'ai oublié, des cyanures d'hydrogène. Alors évidemment, également, plus pathétiquement, protégez les enfants, ne leur faites pas respirer l'air des sacristies, et je le dis sans méchanceté, mais enfin bon. Bref, la religion tue. Et à l'appui de cette imputation, il y a l'idée que dès qu'on a quitté la régulation sociale pour se confronter avec l'inspiration, le sacré, le fascinant, c'est le tremendum, on fricote avec l'absolu, avec le sacré, et du coup, le despotisme n'est pas loin, on se croit infaillible, on risque l'inhumanité puisque nous devons tout à Dieu et il peut tout nous demander. Et c'est justement ce genre de considération que je voudrais remettre en cause, sans faire d'angélisme. Je suis conscient que les comportements dogmatiques, despotiques, inhumains, abondent dans l'histoire des religions, mais à qui la faute ? C'est vrai que la plupart des récits fondateurs des religions déroulent sous les pieds de la divinité un tapis rouge de sang. Et sommes-nous obligés de les prendre au pied de la lettre ? Les récits de bataille, les massacres des amalicites, etc. dans le camp, est-ce que nous sommes devant les prendre pour des appels aux meurtres ? Les exhortations à suivre Dieu sont-elles forcément des incitations à la haine de ceux qui ne le suivent pas ou en suivent un autre ? Il me semble que cette lecture est non seulement simpliste, mais elle est complice. Alors, certes, des chefs politiques, des chefs de horde, peuplades ont assouvi leur pulsion de mort en prétendant qu'ils avaient eu une apparition leur disant qu'il fallait tuer tout le monde et que Dieu reconnaîtrait les siens. Mais devons-nous leur faire crédit ? Sans doute beaucoup ont cru et croient encore de bonne foi, si j'ose dire, que la divinité réclame d'eux une expédition punitive, un nettoyage ethnique, un massacre religieux. Mais il serait étrange que tout en condamnant ces massacres, nous cautionnions leur bonne foi en disant « Ben oui, ils n'y peuvent rien, c'est ça la religion, ça rend les gens fous. » Nous n'avons pas le droit, que nous soyons croyants ou non, de cautionner, d'entériner le scénario de Dieu fatalement sanguinaire. Parce que sinon, il y a une solution pragmatique qui consiste à dire « Mais regardez, derrière tous les problèmes politiques, économiques, sociaux, il y a toujours du religieux puisqu'il y a du social. Et il y a cette quête du lien social, de l'identité sociale qui a été rappelée. Donc finalement, tous les problèmes sont religieux, corollaires, pas de religion, pas de problème. » Vous savez, c'est ce que disait Joseph Dugashvili, Staline. « Tous les problèmes sont humains. La mort supprime les problèmes. Pas d'homme, pas de problème. » Le problème, c'est qu'on ne supprime pas une religion par décret. Et l'histoire montre qu'à chaque fois que vous voulez détruire une religion, finalement, vous la nourrissez, vous augmentez son panthéon de saints et de martyrs. Et du coup, c'est raté. Alors, il y a une solution pragmatique qui consiste à dire « Eh bien, on va reléguer la religion dans la sphère privée. puisque c'est un réservoir de violences irrationnelles. Vous croyez ce que vous voulez, mais sur la place publique, vous n'en parlez pas. Et surtout que rien de ce que vous vivez ne puisse traduire vos hantises, vos obsessions ou vos extases religieuses. Alors, je sais bien qu'ici, on part dans un territoire libre puisque nous sommes sous concordat à Bismarckien. Et donc, voilà. Mais ce n'est pas le cas, Nancy. C'est le cas à Metz. Oui, mais il y a de Lorraine. Mais tout ça, c'est le grand test. Alors, il y a un problème, c'est l'essentialisation de dire « Tous les problèmes sont religieux ». En fait, pendant une longue période de l'histoire et qui n'est sans doute pas révolue, la religion, les religions imprègnent le tissu social, institutionnel, comportemental. Et par conséquent, vous pouvez toujours dire « Mais ça, c'est la faute des catholiques, c'est la faute des protestants. Ici, c'est la faute des musulmans. Ici, c'est la faute des musulmans. » C'est une statistique qui est un peu de la dangerosité religieuse et un biais historique évident. Si vous dites que la religion est la matrice de toutes les violences, ça mérite examen. Dire que toute guerre est toujours d'origine plus ou moins religieuse sous prétexte que l'invasion de l'Irak c'était une croisade du camp du bien et du bon Dieu contre le mauvais Dieu, n'est-ce pas ? Et alors, on va dire « Supprimons les religions et supprimons-nous du même coup les guerres. » Tous les problèmes sont religieux, donc pas de religion, pas de problème. Mais c'est un procédé un peu grossier, c'est un peu le braisement du statisticien qui disait « 95% des gens meurent dans leur lit, donc il faut supprimer les lits. » Il dit qu'il ne faut pas comprendre le bain ou l'habitacle socio-religieux avec la responsabilité des comportements. Pendant toute la période de l'histoire où fleurissaient les religions d'État, où l'emprise religieuse était entière sur les populations qui adhéraient de gré ou de force à une confession, mathématiquement, les vols, les violences, les entreprises criminelles avaient pour auteur des croyants et se faisaient introdisés par le clergé local avec la bénédiction des armes. Alors, on nous fait mérmoiter un monde débarrassé de l'infâme superstition et donc guérir ses pulsions meurtrières mais c'est triste à dire. J'aimerais qu'il en fût ainsi qu'on puisse se dire « si on se débarrasse des religions, mes chers amis, on est débarrassé du fanatisme, de la violence, de l'intolérance, de l'oppression, de la discrimination. » Bon, alors ça a été rappelé pas par moi tout à l'heure mais on a essayé, ça ne savait pas forcément marcher et je pense d'ailleurs un peu stupide d'essayer de faire le compte macabre des gens qui sont morts du fait d'une théocratie ou des gens qui sont morts du fait d'un système totalitaire athée. Essayons plutôt de voir comment la responsabilité morale peut être exercée individuellement et collectivement par des personnes réelles et non pas par des rubriques « la religion, les religions, les croyances ». Et là, il me semble qu'à partir du moment où on abandonne les croyances religieuses en disant « de toute façon c'est irrationnel », alors on les laisse devenir des vecteurs de choix pour les plusieurs meurtrières. Mais je rappelle que ce n'est pas la religion ni l'athéisme qui sont meurtrières, c'est l'assassin. Que l'assassin trouve dans sa cause religieuse ou dans la cause du peuple libéré de son opium de quoi motiver son appétit sanguinaire, c'est une chose. Mais à l'échelle de l'histoire, vous le savez, les causes au nom desquelles on est prêt à exterminer tout adversaire n'ont pas manqué. le royaume de Dieu mais aussi l'Empire, le salut public, la race germanique, la justice sociale, le prolétariat mondial, la raison d'État. L'incitation à la haine et son passage à l'acte trouvent tous les jours des prétextes, des excuses, voire des justifications. Et le fait qu'on ait emprunté ces justifications à l'environnement idéologique dans lequel on baigne ne signifie pas que c'est cet environnement idéologique, en l'occurrence religieux, qui est responsable. Et pour dégager les religions de toute responsabilité, de toute complicité dans l'entreprise de destruction d'autrui, de piétinement de la dignité d'autrui, il faut quand même aussi un peu argumenter. Et je remarque quand même que, contrairement à l'image qu'on en a, dans la plupart des traditions religieuses, on trouve très tôt des élaborations conceptuelles les plus anciennes, c'est-à-dire les Vedas et les Upanishads. Une fois sur deux, c'est de la philosophie. Je ne parle pas non plus évidemment de la traduction talmudique. On trouve des discussions internes ou pluralistes portant sur la divinité au fond, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut vraiment la connaître ? Ses commandements sont-ils à prendre au pied de la lettre ? Quelles sont ses exigences ? Les moyens de satisfaire ? Quel rapport entre religion, morale, organisation politique et sociale ? Disposons-nous d'une liberté de conscience ? Etc. Ces discussions sont argumentées, étayées par des raisons, bonnes ou mauvaises, convaincantes ou pas, qu'importe. Mais il est donc, à mon sens, erroné de s'abriter derrière l'excuse de l'irrationalité du fait religieux, en disant, vous savez, dès qu'on va dans le religieux, c'est forcément irrationnel, donc on peut faire n'importe quoi. Parce que si c'est le cas, alors, évidemment, la seule manière pour la famille humaine de minimiser les dégâts et les pertes, c'est d'interdire les religions. Au lieu de les interdire, elle ferait mieux de les discuter dans un esprit d'ouverture mutuelle. Et la proposition que je fais, moi, c'est de désinstrumentaliser la religion au moyen de ce qu'on appelle autrefois la religion naturelle. Alors, rassurez-vous, je ne viens pas plaider en bon robespériste, le culte de l'être suprême et de la déesse raison et qui seule nous garantit l'immortalité. Vous savez, Robespierre avait répondu à Fouché et Barras, qui avaient profané les cimetières en disant, la mort est un silence éternel. À la tribune de la Convention nationale, non, Fouché, non, Barras, la mort n'est pas un silence éternel, elle est le commencement de l'immortalité. On peut dire que Robespierre a aidé beaucoup de monde à entrer dans l'immortalité. C'est une forme de charité républicaine. Donc, la religion naturelle dont je veux parler, c'est simplement, ce n'est pas un bloc polémique qui voudrait passer toutes les pratiques et les convictions religieuses au crible d'une rationalité, c'est simplement, je dirais plutôt, c'est un dénominateur commun possible, une plateforme commune possible, un noyau qu'on trouve présent d'ailleurs dans beaucoup de religions, un noyau de discussion rationnelle que vous trouvez dans le brahmanisme, dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam, bien sûr, partout dans d'autres religions, dans le jahinisme également, dans le bouddhisme, toute une discussion philosophique, et qui, à mon avis, doit servir de, non, cette fois-ci, n'en pas de garde-fous, mais de feuilles de route minimales. De façon à ne plus dire, vous savez, la religion, oui, c'est fait pour canaliser les pulsions, il faut bien que les gens croient quelque chose, sinon ils feront n'importe quoi. Il s'agit d'enquêter, tout simplement, parce que le sacré, c'est peut-être aussi cela, et c'est peut-être d'abord cela, sur est-ce qu'il existe vraiment une source d'obligation universelle à caractère inconditionnel. confronté aux faits religieux, à tous ces sursauts, à ces soubresauts, à ces retours de bâtons, qui sont parfois des retours de bâtons d'explosifs, nous avons le choix entre deux attitudes, ou bien la riposte, débarrassons-nous une fois pour toutes des religions, ou bien l'examen rationnel. Et c'est cette solution que je défends. Je considère que nous sommes complices de la violence religieuse lorsque nous la relégons dans la sphère privée de l'inspiration irrationnelle. Et du coup, nous pouvons reprendre le débat sur la légitimité des croyances et porter publiquement ce débat sur ce qui est acceptable, tolérable, ou irrecevable en matière de foi. Demandons-nous, par exemple, je pense à toutes les religions qui se fondent sur l'affirmation d'une création, d'une dépendance de la nature et de l'homme en particulier par rapport à un créateur. Je pose la question, qu'est-ce qu'un père qui commanderait à certains de ses enfants de supprimer leurs frères au seul motif qu'ils ne croient pas les mêmes choses qu'eux ou qu'ils ne vivent pas selon les principes que ce peuple a ? Ce ne serait pas un père, ce serait un monstre. Un monstre est-il digne d'obéissance ? Non. Donc, on peut argumenter et il me semble que le Talmud le faisait déjà. Dieu peut-il exiger la mort d'êtres humains ? Ah, il y a des lois qui disent que tu l'habiteras. Êtes-vous sûr que ce sont des lois divines ? Je pense qu'il est absurde de croire en un Dieu qui s'accommode de l'élimination de ses créatures, voire l'ordonne. D'ailleurs, ce n'est pas en assassinant ceux qui ont manqué de respect envers vous que vous allez augmenter votre notoriété. Quel est le Dieu qui pourrait se déclarer satisfait d'obtenir le respect d'un cadavre ? Je sais bien que dans la tradition législative, on dit qu'il faut être obéissant comme un périndé à cadavers. J'espère que c'est une métaphore. Dieu, s'il existe, peut-il exiger le sacrifice de la responsabilité et de la raison qu'il a, par hypothèse, donnée aux êtres humains ? Vous voyez, ça, c'est la question cicéronienne. Un soi-disant Dieu qui dirait « tu » T-U-E, détruit. Chaque être humain doit répondre, quelle que soit la pression qu'il fait l'objet, non. Au prétendu créateur qui dirait « détruit », chacun, chacune, a le devoir de rétorquer « tu n'es pas celui qui nous a créés libres et au bon endroit, tu n'es donc pas digne d'obéissance et de respect. » Au supposé Père éternel qui dirait « supprime tes frères », il faut t'objecter « alors pourquoi me les as-tu donnés ? » Tu n'as qu'à faire le sale boulot toi-même. Là, je pense que sur ce chapitre, nous avons tous à faire un examen de conscience, croyant ou non, ou agnostique, athée. Car, quelle que soit notre position, nous pouvons parfois encourager l'idée que « ah oui, mais c'est Dieu, alors vous comprenez, peut-être que le sacré, c'est ça. » J'entends que si Dieu existe et ne nous a pas destinés à l'entre-destruction, mais au bien, il y a un certain nombre d'obligations qui nous incombent, nous sommes obligés envers lui, avec obligeance et non pas avec terreur, mais nous avons aussi des responsabilités et celles d'y voir clair et de nous demander si véritablement nous avons des raisons d'affirmer que tel commandement de destruction est bien, ou s'il n'est pas le plaquage d'un intérêt géopolitique à telle ou telle époque sur une divinité nationale. Alors c'est vrai, le Dieu sanguinaire est présent dans les écritures bibliques, coraniques, dans la Bhagavad Gita, où quand même Krishna ordonne au prince Arjuna de « oui, tu peux tuer tous tes cousins, toute ta famille, tous tes frères, ce n'est pas un problème. Est-ce que seul le drama existe ? » Alors au fond, où est le problème ? Mais sommes-nous obligés d'interpréter ces massacres au pied de la lettre ? Non. Nul n'est tenu à une interprétation littérale d'un texte où Dieu est exalté pour avoir fracassé le crâne des nourrissons et en l'occurrence c'est vraiment la lettre qui tue. Par contre, il peut être judicieux de se demander qui sont vraiment les ennemis représentés dans le Mahabharata ou dans les récits bibliques que Dieu ordonne de liquider sans pitié et à l'extermination desquelles il prête souvent main forte qui sont-ils sinon ces désirs de vengeance, ces instincts de domination et de jouissance destructrice qui hante l'humanité. Alors, je ne nie pas que les religions du monde sont tout ou presque passées par un stade nationaliste où la divinité est invoquée dans un but politique mais il est légitime de dépasser ce stade et d'interroger les religions sur leur conception du juste et de l'injuste et surtout de ne pas contribuer à enfermer les religions en disant moi je ne suis pas croyant mais continuez de toute façon c'est les religions je sais bien on sait où ça mène croire-tu et je voudrais faire marquer qu'un auteur comme Pascal que généralement on mobilise pour dire ah oui mais Pascal a bien montré que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas est aussi celui qui dit si on soumet tout à la raison notre religion n'aura rien de mystérieux et de soi naturel mais si on choque les principes de la raison notre religion sera absurde et ridicule et donc moi je plaide pour l'examen d'un noyau rationnel qui porte sur des questions importantes qu'est-ce que Dieu a le droit d'exiger de nous qu'est-ce qu'un Dieu par hypothèse bon a le droit d'exiger d'une créature Pascal de façon encore plus lapillaire disait ceci deux excès exclure la raison n'admettre que la raison donc il ne s'agit pas de substituer à l'expérience religieuse du sacré ou à la liturgie au culte de substituer une religion de la déesse raison ou un culte de l'être suprême dépourvu d'histoire et d'entraille mais de vérifier si sous la proposition religieuse il y a quelque chose qui est conforme ou non à la vocation de l'être humain et l'idée c'est de dire mais d'après l'inspiration religieuse elle-même il doit être possible de corriger l'instrumentalisation qui fait que lorsque Dieu est de mon côté je peux me permettre n'importe quoi et donc l'idée c'est de retrouver cette cohérence et je laisse le dernier mot à Diderot l'idée c'est que l'exercice de la raison naturelle n'est pas une option c'est une exigence de cohérence y compris et peut-être d'abord pour le croyant cette exigence d'exercice de la raison naturelle met la foi à l'abri du fanatisme et elle met aussi l'athéisme à l'abri de l'arrogance et donc je termine avec cette belle citation de Diderot que vous connaîtrez il s'est glissé parmi les personnages de petits jeux de coulisses vous voyez Diderot c'est sous le une de une main un anachronisme savant lorsque Dieu de qui nous tenons la raison en exige le sacrifice c'est un faiseur de tour de gypsiaire qui escamote d'une main ce qu'il a donné de l'autre je vous remercie très bien merci beaucoup merci beaucoup Paul Clavier pour cet exposé philosophique très intéressant est-ce que il y aurait des demandes de parole oui monsieur devant pour parler bien fort s'il vous plaît pour résumer ce que vous venez de dire en gros on pourrait passer d'un Dieu désarmé en trois mots à un Dieu désarmé en deux mots ce que préconisait dans un livre il y a quelques années Jean-Marie Muller le président du mouvement pour une alternative non violente et on pourrait aussi dire qu'il faut être athée de certains dieux non pas athée au sens où on ne croit pas en Dieu du tout mais où on ne croit pas en un Dieu violent un Dieu qui exige de nous des choses qui contredisent ou qui contredisent plutôt ces commandements je peux compléter j'y vais il y a quelque chose de très intéressant un peu dans le lien entre les deux exposés me semble-t-il c'est effectivement la question soit plutôt historico-critique la question je dirais sacrificielle et que l'on rejoint sur le plan je dirais global de la cité mais est-ce que effectivement Dieu peut-il exiger un sacrifice non pas d'un peuple mais d'une personne voire d'une existence dans un sentiment de subjectivité d'intimité de voilà est-ce que au fond est-ce qu'on n'a pas à faire aussi non seulement à une théodicée je dirais la grande théodicée un peu cosmologique mais à une théodicée existentielle de chacun je réagis à vos deux interventions oui moi évidemment je trouve que ce passage est saint et il n'est pas avec un T aussi je pense que la réforme perpétuelle de mon image déformée de Dieu fait partie de la révélation du sacré beaucoup de gens se sont penchés sur cette question notamment Rosenzweig disant et la méditer sur le concept de révélation et il dit à partir du moment la révélation c'est quoi je ne sais pas il se demande la citation mais à partir du moment où Dieu où l'être humain reconnaît sa dépendance envers une créature alors Dieu est désarmé et pour le meilleur et pour le pire se laisse caricaturer se laisse faire et envoie sa grâce de temps en temps pour que les caricatures soient défaites et que le portrait original ou qu'on se rapproche de la ressemblance première alors la question du sacrificiel la violence et le sacré demeure je ne prétends pas la la dissoudre comme ça par une simple proclamation que les préambules rationnelles de la foi la théologie naturelle etc je sais bien et notamment dans le socle commun des monothéisme dans l'idée d'Abraham père des croyants Abraham celui auquel l'éternel demande de sacrifier Isaac alors nous les chrétiens parlent du sacrifice d'Abraham les juifs disent la ligature d'Isaac parce qu'ils se mettent du côté mais attendez alors les philosophes sont beaucoup intéressés à cette question et je vous recommande la lecture d'un article de Norman Kretzmann qui médite vraiment non pas sur le plan exégétique mais sur le plan conceptuel quelle cohérence y a-t-il à vraiment à la fois promettre une descendance tombeuse comme les étoiles du ciel ou le sable de la mer et en même temps dire sacrifie-moi ton unique j'ai d'ailleurs suivi une leçon biblique dans laquelle le rabbin qui enseignait disait sacrifie-moi ton unique et l'unique c'est c'est l'éternel et le wayad c'est pas c'est pas ton fils unique oui il faut interpréter c'est évident car sinon Abraham n'est pas le père des croyants il est le père des fanatiques il est le père des fanatiques alors il y a aussi une interprétation chrétienne de l'épître aux hébreux qui dit Abraham croyait que Dieu pouvait aller jusqu'à ressusciter à mort et donc que le sacrifice c'est une entrée dans la vie mais attention on n'est pas loin de Robespierre donc oui un dieu qui passe du dieu désarmé à un dieu désarmé j'ai envie de dire un dieu désarmant livré aux caricatures livré aux instrumentalisations et je l'espère en voyant sa grâce ou de temps en temps des femmes et des hommes c'est surtout des femmes d'ailleurs qui désarment pour nous apprendre à ne plus l'utiliser comme un prétexte pour détruire notre prochain encore une dernière question peut-être la question de la sphère privée d'ailleurs serait intéressant de revenir sur parce que je pense que c'est vraiment une question qui touche monsieur il n'est pas nécessaire de croire pour apprendre à être un homme il n'est pas nécessaire de croire non plus pour apporter sa contribution à la vérité de la condition humaine les jeunes aujourd'hui semblent déroutés par rapport à cette question ma question aussi à neuf centimes compte tenu de votre passage comment voyez-vous le problème alors qu'il ne soit pas nécessaire de professer une foi religieuse ou avoir une croyance religieuse quelconque pour être bon faire le bien bien sûr et j'ajoute heureusement vous signalez le désarroi et la rupture possible de transmission de la génération qui nous suit ou des générations qui vont nous suivre par rapport à ce que certains et certaines d'entre nous ont essayé de transmettre au titre de cette obligation et de cette co-responsabilité entre frères et sœurs humaines par rapport à un créateur et vous dites les jeunes ça les motive plus mais pourquoi ? mais sans doute parce que nous avons caricaturé ce lien de dépendance et le caractère sacré du qu'as-tu fait de ton frère nous l'avons caricaturé en considérant que c'est bien quand je vais au culte c'est bien quand je vais à la mosquée ou à la synagogue mais dans le fond le mode de vie que je cautionne et dont je suis complice c'est l'utilisation du capital humain jusqu'à ce qu'ils en peuvent mêler la destruction du travail préférer la fécondité de l'argent à la fécondité du travail etc. et du coup nous portons tous une responsabilité enfin ma génération la nôtre en un sens nous sommes des empêcheurs de croire je pense qu'il faut toujours se poser la question au lieu d'invoquer des obstacles extérieurs du coup la croyance les croyances religieuses ont besoin de témoins crédibles témoins d'une sobriété heureuse d'un respect inconditionnel jusque dans les questions économiques et pas simplement sur le plan éthique souvent trop déconnecté n'est-ce pas du vécu pour être à nouveau je n'aurais pas entendu le but n'est pas d'être entendu mais pour que celles et ceux qui nous suivent ne s'aiment pas que de l'humain parce que je crains c'est le croyant qui parle que qui sème de l'humain ne récolte que de l'humain et donc que le symbolique c'est bien mais le sacré désarmé et désarmant je crois qu'on en a besoin et je crois que l'expérience humaine montre que il est difficile de s'appuyer uniquement sur l'humain et les révolutions vraiment pacifiques même si ça a été rappelé tout à l'heure en Inde ça ne s'est pas si bien terminé que ça mais émanent de personnes qui comme Nelson Mandela ou comme Gandhi sans inonder leur discours de référence religieuse ont véritablement une relation au sacré différente et je ne termine pas là je suis un peu loin dans ma réponse mais c'est étonnant que Gandhi défendait lui-même ce qu'on appelle la théologie rationnelle l'être humain par sa seule raison doit reconnaître qu'il ne s'est pas fait tout seul que donc nous devons notre existence à plus grand que nous et que cette dette d'existence se traduit par une dette mutuelle de ne jamais mettre la main sur la vie et l'intimité d'autrui et ça cette inspiration à mon avis philosophico-religieuse mérite d'être transmise mais pas de force je rappelle que Jules Simon l'un des pères fondateurs de la République Jules Ferry Jules Favre et Jules Simon la République des Jules écrit un traité qui s'appelle le devoir et puis un autre traité qui s'appelle la religion naturelle dans laquelle il dit bon écoutez les religions c'est un peu compliqué mais en tout cas c'est lui qui se battra contre Jules Ferry au Sénat pour que dans les manuels d'instruction de la République laïque alors au début nous n'étions pas là en Alsace après soit enseigné les devoirs envers Dieu envers les autres hommes et envers les animaux et la nature oui c'est la loi Fallou non la loi Fallou non non la loi Fallou c'est 1850 c'est Napoléon III donc voilà cette je pense que cette dérivation de l'obligation René Cassin était prêt à le mettre dans la déclaration de 48 l'homme et des citoyens la famille humaine pourquoi pourquoi avons-nous des devoirs les uns envers les autres sinon du fait métaphysique que nous devons également l'existence à autre chose si j'existe uniquement par moi-même quelle obligation aurais-je envers quiconque je n'aurais d'obligation que contractuelle et du coup là oui je pense que la raison la religion naturelle est une belle bouée de sauvetage mais attendez sauvetage c'est pour ne pas couler mais je ne dis pas qu'elle donne le salut elle offre un minimum vital pour que les êtres humains cessent de s'entretuer au nom de Dieu Zé Léon Zé Léon Sous-titrage ST' 501